Samba et percussion résonnent sur Vitry. Comme chaque année, le carnaval des centres de loisirs a animé les rues de la ville. Parti des groupes scolaires Paul-Éluard, Jean Moulin et Pauline Kergomar, les cortèges se sont rejoints pour défiler ensemble. Une belle fête pour le plus grand bonheur des parents, mais surtout des enfants. On est maquillés à la maison, on a joué après ce carnaval. Ils ont préparé des costumes qu'ils ont mis aujourd'hui. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur quand même le carnaval. C'est près de 660 enfants qui ont participé au carnaval. Ils ont été impliqués le soir lors des ateliers avec les familles et les animateurs pour faire leurs costumes, les accessoires, les instruments de musique. Instruments à frapper, à secouer ou à souffler. Tous les enfants ont participé à leur confection et c'est comme ça chaque année. Ça fait 4 ans maintenant qu'on vient tous les ans. Parce que c'est vraiment une belle fête et c'est vrai que c'est un investissement incroyable des animateurs des centres de loisirs qui font des beaux costumes, préparent tout. C'est vrai que nous, on essaye de suivre tous les ans. C'est sympa, c'est un moment de rencontre entre les parents, les enfants. C'est un moment de convivialité on va dire. Rencontre, partage, mais surtout une bonne occasion de s'amuser. On a joué, on a lancé des confettis. On a rencontré des copains. Plein de gens étaient déguisés en violet et en orange. Et je trouve qu'il était bon. C'est une bonne occasion de fêter le printemps. Et en fin de journée, c'est le flashmob samba qui réunit les 3 groupes dans l'enceinte de l'école judéo-curie. Beaucoup d'enfants, beaucoup de parents aussi. Et je vois que les parents s'amusent autant que les enfants. Des moments de joie, des moments où on se retrouve, c'est tout à fait nécessaire. C'est moments de convivialité qu'on essaye d'organiser avec les filles. Une fête populaire, simple et généreuse. Alors moi aussi. Je reviens l'année prochaine. Allez, bonheur ! Sous-titrage ST' 501